Regards, oeils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour François Spiottet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de sociologie, vous travaillez sur le monde du travail, sur les évolutions et même les transformations des métiers, sur les conditions de travail, et vous avez aussi une expertise particulière sur le syndicalisme en France. On va y revenir, mais d'abord, vous aviez écrit ce livre en 2009 sur la CGT et la recomposition syndicale. C'était aux éditions des PUF. Vous interrogez les pratiques syndicales. Pourquoi est-ce qu'on s'indique ? Qu'est-ce qui suscite d'ailleurs aussi l'adhésion ? Comment fidéliser les adhérents ? Quelle différence opérait justement entre ce monde syndical des années 2000 et celui d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? C'était la fin des années 2000. Ce qui a changé, ou plutôt ce qui a continué à évoluer, plutôt que changé radicalement, c'est les transformations du monde du travail et surtout les transformations de l'emploi. Alors, les transformations de l'emploi dans deux sens, à la fois avec une, me semble-t-il, une dichotomie croissante entre les emplois qualifiés et les emplois peu qualifiés, le développement du tertiaire et la baisse des emplois industriels traditionnels et la féminisation qui continue à croître et bien sûr la précarité, enfin les transformations de l'emploi à la fois avec les CDD, les contrats courts de toutes sortes et le chômage qui commence à peine à baisser mais qui a plombé complètement les dix dernières années et qui pèse très lourd. Et ces évolutions-là, on peut les corréler avec un affaiblissement du syndicalisme en France ? Je crois... Alors, le syndicalisme n'a jamais été très fort. On dit qu'il est en crise depuis pratiquement sa naissance, donc il n'a jamais été très fort. Enfin là, maintenant, il est à un niveau très faible et je crois que le syndicalisme, en particulier la CGT, était bien implanté dans les bastions qui ont été les plus affectées par les transformations industrielles et productives. Ça, c'est un premier point. Je crois aussi que la faiblesse du syndicalisme est liée en partie à la méconnaissance que nous en avons, tous et à tous les niveaux. Je veux dire qu'il n'y a aucun enseignement sur le syndicalisme. Dans le secondaire, n'en parlons pas. Mais à l'université, il y a un petit peu de choses quand on fait du droit du travail, mais il n'y a rien quand on fait de la sociologie. Il n'y a rien... Il y a un petit peu de choses quand on fait de l'histoire et qu'on est très spécialisé sur ces questions. Et il y a dans la société en général une très grande méconnaissance du mouvement syndical qui ne l'est pas du tout, y compris dans les moments où il s'affaiblit. La CGT termine son congrès aujourd'hui. Sans surprise, son secrétaire national devrait être réélu, Philippe Martinez. C'est un congrès banal, vous pensez, ou est-ce qu'il y revient à un caractère exceptionnel, compte tenu notamment de ce que traverse le pays avec la crise des Gilets jaunes ? C'est un congrès important et difficile pour beaucoup de raisons parce que depuis la succession de Bernard Thibault, la CGT connaît des problèmes, appelons-les dans un terme au rythme de leadership, de légitimité de ces leaders qui peuvent être éventuellement contestés. Ça, c'est le deuxième problème, c'est la crise des Gilets jaunes. Le troisième problème, c'est quand même que la CGT a perdu la première place et que ça a secoué très fortement des militants très fiers. C'est la stratégie de la CGT qui est mise en cause, justement, dans cette relégation à la deuxième place, derrière la CGT ? Je crois que c'est la stratégie et c'est aussi un problème qui n'est jamais évoqué et qui, à mon avis, est fondamental à la CGT, c'est un problème d'organisation. Aucune. C'est un miracle que ce syndicat ait survécu avec l'organisation qui est la sienne. Contrairement à ce qu'on pense et contrairement à l'image qu'on en a, la CGT est tout sauf un instrument, autrefois au service d'un parti, aujourd'hui au service d'un objectif. J'avais écrit un article qui s'appelait « Une anarchie plus ou moins organisée ». La CGT est complètement éclatée. Il y a autant de CGT, je ne suis pas la seule à le dire, dans des recherches menées dans le Nord, montrer la même chose. La CGT est une... Chacun a sa... construit sa propre CGT. Et du coup, contrairement à ce qu'on pense, la direction, le secrétaire général, etc., ont très peu de pouvoir. Et en particulier, très peu de pouvoir pour lancer des initiatives, pour réformer l'organisation, pour l'adapter. Et prévenez le nombre d'accords d'entreprise signés à la base et l'incapacité. Qui est très important, le nombre d'accords d'entreprise, 80%. Plus de 80%. Et l'absence de négociation ou de chaise vide, la grève générale proposée au sommet, qui n'a aucun impact. Alors ça a des impacts plus ou moins importants selon les fédérations. Mais c'est vraiment, chaque fédération fait ce qu'elle veut, chaque UD fait ce qu'elle veut, et surtout chaque syndicat fait ce qu'il veut. Personne n'est incapable de donner une définition de ce qu'est un syndicat à la CGT. Comment on explique que dans cette crise, justement, des gilets jaunes, et qui justement tend à rompre avec l'image du syndicalisme, qu'on se mobilise contre un gouvernement, contre un pouvoir politique, et non plus un pouvoir économique, c'est-à-dire le patron ? Alors, il faudrait en savoir plus, qu'on en sait actuellement, sur la composition sociologique des gilets jaunes. Mais on voit bien que c'est une colère qui est née contre une taxe précise, et dit-on les 80 km heure, mais c'est surtout une révolte de gens qui ont un pouvoir d'achat très limité, très contraint. Et surtout, ce sont des gens, pour ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, qui sont très isolés dans leur travail ou à des niveaux de qualification qui rendent difficile pour eux une prise de conscience qu'ils peuvent se battre contre un employeur bien identifié. Quand c'est des aides-soignantes, c'est l'État, et quand c'est un chariste dans une boîte de sous-traitants, le patron, il a le sentiment qu'il n'est pas mieux loti que lui, et que ce n'est pas la peine de se retourner contre ce patron en question. Donc on a un salariat qui est très atomisé, et donc qui s'articule difficilement avec des revendications collectives. Et puis les patrons, c'est les grands patrons, mais ce qu'ils rencontrent, c'est une nuée de petits patrons qu'ils ne perçoivent pas comme un adversaire ou une nuée de classe. Justement, avec les Gilets jaunes, les reculs du gouvernement, les 10 milliards qui ont été attribués en décembre dernier, plusieurs commentateurs ont expliqué qu'ils avaient obtenu beaucoup plus en 10 jours de mobilisation qu'en plusieurs dizaines d'années de mobilisation syndicale. Est-ce que c'est vrai ? Oui. La colère, justement, de quelque chose qui est insaisissable, apparaissait beaucoup plus dangereux aujourd'hui qu'une grève organisée, un défilé dans les rues de Paris avec la CGT en tête. Et les syndicats, c'est un mode de protestation qui ne marche plus. Vous disiez tout à l'heure, pourtant, la CGT signe plus de 80% des accords d'entreprise. Est-ce qu'on oublie un peu le rôle, la fonction de ce que doit être, de ce que fait un syndicat au quotidien pour les travailleurs ? Tout à fait. Et je crois que c'est dramatique parce que les syndicats, que ce soit la CGT, la CFDT, FO, l'UNSA ou la CFTC sur le terrain, ils font un travail essentiel et tout à fait admirable. On a des militants dans tous les cas qui sont des gens extraordinairement impliqués, dévoués. Juste un exemple, il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, à La Poste, au moment où on a parlé du harcèlement, où le harcèlement est devenu... le DRL de La Poste me disait que partout où il y avait un syndicaliste, dans les bureaux de poste, on n'avait pas de problème de harcèlement. Partout ailleurs, chaque fois qu'ils en avaient identifié, c'était des cas où il n'y avait pas personne pour défendre au plus près du terrain les salariés qu'on pouvait harceler. Donc oui, sur un sujet aussi important, mais central dans certains cas que celui-là, on voit bien que le syndicalisme est essentiel. Et puis le travail que font les sections sur le terrain est tout à fait essentiel. Un mot sur la sémantique. On est passé, et ce n'est pas le fait d'Emmanuel Macron, c'était déjà le cas sous le précédent quinquennat, on est passé de la négociation, le rôle des syndicats, à la concertation, voire à la consultation. Qu'est-ce que ça dit aussi du rôle aujourd'hui des partenaires sociaux du point de vue du politique ? Je crois qu'on a, ce n'est pas un scoop, on a des politiques qui ne savent pas, qui n'ont pas envie de faire, avec les syndicats, et je crois qu'ils ne les connaissent pas du tout, ou ils les connaissent mal. Ils ne connaissent que le sommet, je veux dire qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie des organisations syndicales, de leur histoire, de leur culture, et ils veulent bien leur demander leur avis. Mais quant à négocier, et par ailleurs, les syndicats, et on le voit bien à la CGT au niveau national, négocier et signer, c'est s'engager. Le signataire de l'accord s'engage à le défendre. Et c'est vrai pour certains des deux côtés. Ils préfèrent donner leur avis et ne pas s'engager, plutôt que de prendre un engagement qui est forcément un compromis, et donc, ou forcément, on n'obtient pas tout ce qu'on voulait. Alors que si on se contente de la concertation, si on donne son avis, si on l'informe par les journaux, on peut dire ensuite, ah ben on n'a pas obtenu ça, donc on n'a rien obtenu. Et c'est vrai que la culture de la négociation est une culture très exigeante. Et ça distingue beaucoup le syndicalisme allemand du syndicalisme français. Et c'est sur ce point précis de la négociation, de la concertation. Les lois de travail, El Khomri, la loi de travail, l'indique fixe, celle d'Emmanuel Macron, elles ont, j'imagine, eu un impact aussi sur les relations avec les partenaires sociaux. Est-ce que ça a fragilisé, justement, le monde syndical ? Est-ce qu'on peut le dire ? Je crois que ça a plutôt renforcé au niveau, enfin, renforcé à la fois dans le pouvoir de contestation et dans le pouvoir de négociation au plus près du terrain. Par contre, au niveau national, ça l'a plutôt fragilisé, assurément. J'ai une dernière question, François Spioté. Je l'ai dit, vous avez beaucoup travaillé aussi sur les évolutions du travail. Le CDE estime que 14% des emplois pourraient disparaître d'ici 20 ans. Est-ce que les syndicats anticipent cette donne nouvelle ? Vous l'avez vu depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils ont quelque chose à proposer, justement, sur les évolutions de ce monde du travail, compte tenu en plus de l'enjeu de la question du chômage ? Écoutez, là-dessus, je pense que les seules qui commencent à réfléchir, c'est la CFDT, sur les transformations, sur le travail du futur. Parce que c'est une organisation syndicale qui fait un effort considérable d'enquête sur le travail et sur les conditions de travail. Et qu'ils sont, à cause de leur recrutement aussi, et de leur sociologie, qui n'est pas la même que celle de la CGT, ils sont très sensibles à ces évolutions. Quand on voit, par exemple, le phénomène d'ubérisation, même les coursiers à vélo qui s'auto-organisent, lancent leur propre syndicat autonome, on se dit que peut-être les syndicats n'ont pas su anticiper, ou n'ont pas voulu voir ces nouveaux travailleurs précaires. Mais le problème, si vous prenez la CGT, la CGT est encore, et qu'on la repositionne dans son histoire, est encore très largement un syndicalisme fondé sur les métiers. Ce que n'est pas la CFDT. Et les métiers ont un poids prépondérant, ils voient les évolutions de leur propre métier, ils ne voient pas du tout ce qui se passe à côté, ou à la marge, et puis ils pensent l'évolution du travail dans une culture du salariat. Or, Uber, etc., c'est souvent des travailleurs indépendants, faussement indépendants, et tout le développement de l'auto-entrepreneuriat, qui est très précaire souvent, et tout ce qui se passe au niveau de l'ubérisation de la société, ils l'ont perçue comme quelque chose qui était catastrophique, mais ils ne se sont pas du tout intéressés aux gens, aux personnes qui étaient embarquées dans ce nouveau monde du travail qui se développe. Encore un mot sur la CGT, parce que j'ai oublié quand même cet événement qui a eu lieu hier, un amendement qui a été voté contre l'avis de la direction de la CGT. En 1995, la CGT avait quitté la Fédération syndicale mondiale, et justement il y a un amendement qui propose de revenir dans cette fédération, à laquelle adhèrent des syndicats cubains, nord-coréens, iraniens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose quand même, ce retour à cette Fédération syndicale mondiale ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme lecture ? C'est la seule chose qui réussit à sortir Bernard Thibault de son silence, et de dire qu'il fallait quand même faire attention, on mettait les pieds. Je crois qu'au Congrès, on a trouvé une réponse digne du Vatican, où on ne s'interdit plus de développer des liens, il faudrait voir la formule précise, ils ont s'interdit plus de renouveler le dialogue avec la FSM, sans dire qu'on y adhère. Autrement dit, ça traduit, à mon avis, un clivage très profond au sein de la CGT, entre un certain nombre de fédérations de plus en plus dures, et ça veut dire vivre la grève générale et vivre une lutte des classes dure et pure, et une autre partie qui est plutôt héritière de Vianney, Thibault, et qui est pour une présence autour de la table des négociations, et un poids plus modéré. Et je pense que c'est un peu inquiétant, parce que la FSM, vous avez cité les syndicats... nord-coréens, iraniens... ...qui y adhèrent, c'est quand même... Enfin bon. Et on est là un peu une exception en Europe, parce qu'il n'y a plus personne n'est à la FSM, sauf deux fédérations de la CGT, qui sont déjà adhérentes. Merci beaucoup Françoise Pioté. Merci à vous.